La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette neuvième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur. Je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon précédent message, message d'il y a quelques jours, nous avons examiné le quatrième centre d'intérêt dont je vous ramène ici la teneur. Il nous est arrivé à certains moments de nous sentir non pas assaillis par des forces anonymes, mais dans le plein contrôle de nos actions, dans la parfaite maîtrise de notre vie. Dans ces rares occasions, nous éprouvons un enchantement profond. Longtemps vénéré qui devient une référence, un modèle de ce que notre vie devrait être. Voilà ce centre d'intérêt que je vous rappelle. Nous avons compris que notre cerveau contrôle nos actions et nos réactions. n'est pas conséquent. Pour avancer dans la vie, nous avons le devoir de ne pas nous donner pour habitude de rejeter systématiquement les idées qui s'opposent à nos croyances du moment. Les idées qui peuvent nous aider à quitter les comportements qui nous entravent. celles qui rejettent celui qui rejette l'idée qui peut l'aider à changer de comportement programme son inconscient et son système nerveux de façon à ce qu'il lui donne des réponses qu'il attend. Réponses généralement élaborées sur la base de données fausses. Dans ces conditions, il ne peut réagir qu'en fonction de son conditionnement. C'est un conditionnement qui l'oblige à ne jamais remettre en question les prémices. nous sommes donc les seuls à créer notre façon de penser. Nous sommes encore les seuls à en modifier le fonctionnement. Nous devons donc parler à notre subconscient de façon juste et honnête. Être très prudent sur ce que nous acceptons comme vérité. C'est la seule manière de nous préparer à relever les défis de la vie. Nous devons comprendre que dans tous les cas de figure, perdre ou gagner, dans tous les cas de figure, on est gagnant. Car on apprend souvent et beaucoup plus même, on apprend de la défaite et dans la défaite. c'est pourquoi nous devons être constamment à l'écoute de ce qui nous arrive pour accumuler du bagage sur la route de la vie, la route de la vie parsemée d'embûches. Nous devons entretenir la passion, mettre l'acharnement nécessaire pour réaliser nos objectifs, trouver un sens vers lequel nous devons nous diriger. Dans mon message de ce jour, nous allons revenir sur le quatrième centre d'intérêt pour noter avec vous une leçon fondamentale, une leçon dont qui s'y cache. si vous contrôlez pleinement vos actions, le modèle de ce que votre vie devrait être vous apparaîtra sous forme d'enchantement profond. Je dis enchantement profond, longtemps vénéré. La clé de l'enchantement réside dans la création d'une connexion profonde et du développement d'un sentiment de confiance et de fidélité entre les individus. Il s'agit de créer une expérience qui implique les autres. L'authenticité est essentielle dans ce processus qui se laisse emporter dans la passion réelle, les convictions et les valeurs. En ce qui concerne les valeurs au cœur de ce modèle, il y a la durabilité dans les rapports avec les autres, c'est-à-dire l'engagement à préserver et faire prévaloir le lien dans une proportion plus élevée que le bien. Le lien à faire prévaloir dans une proportion plus élevée que le bien. Il y a l'intégrité qui n'a de sens qu'en présence de l'honnêteté, de la transparence et de la fiabilité. L'empathie dont la plateforme reste la compréhension qui nous dirige vers la satisfaction des préoccupations des autres est aussi intégrée. Enfin, il y a l'innovation vue comme la promotion des solutions créatives et novatrices et novatrices. L'authenticité dans l'enchantement crée une relation solide avec les personnes de son entourage. Lorsque les valeurs sont en accord avec celles de ces personnes, donc les valeurs sont en accord avec les valeurs des autres qui nous entourent, elles se sentent comprises et connectées. Cette connexion émotionnelle renforce la confiance et la fidélité, crée ainsi une relation durable et significative. La sympathie et la réciprocité jouent un rôle essentiel dans l'enchantement. Il est crucial de faire preuve de sympathie envers les autres et de leur montrer une véritable appréciation. La sympathie crée une connexion émotionnelle et renforce le lien. Lorsque vos proches se sentent complets et soutenus, ils sont plus enclins à développer une relation de confiance et de fidélité avec vous. Afin de maximiser l'enchantement par la sympathie et la réciprocité, il est important d'adopter une approche sincère et authentique. le véritable engagement envers les autres et la volonté de les soutenir dans leurs besoins et de les soutenir également dans leurs aspirations sont essentiels pour créer une connexion significative. Lorsque vos proches montrent à votre égard une véritable appréciation et une compréhension des besoins, ils peuvent récolter les bénéfices de l'enchantement sur le long terme. L'enchantement peut servir les interactions professionnelles et s'appliquer également dans la vie quotidienne. En utilisant les principes de l'enchantement, chacun peut créer des connexions que nous avons jusqu'ici qualifiées de significatives et inspirées une véritable transformation personnelle. Imaginez la différence que vous pourriez faire dans votre vie quotidienne, imaginez cette différence en vous engageant dans des interactions plus profondes et dans des interactions beaucoup plus authentiques avec les autres. en utilisant des techniques d'enchantement telles que l'écoute active, telles que l'empathie et l'expression sincère de gratitude, vous pouvez établir des connexions véritables et durables. La vie quotidienne offre de nombreuses occasions de mettre en pratique ces principes d'enchantement. Que ce soit en engageant une conversation spontanée avec un étranger, en aidant un collègue dans le besoin ou en exprimant votre appréciation à un être cher, vous pouvez apporter une touche d'enchantement à chaque interaction. En établissant des connexions authentiques et en inspirant les autres, vous pouvez également susciter une véritable transformation personnelle. Je continue d'insister là-dessus. L'enchantement nous pousse à sortir de notre zone de confort, à être beaucoup plus ouvert et à embrasser de nouvelles opportunités. Cela peut nous aider à grandir en tant qu'individu et à nous épanouir dans tous les aspects de notre vie. L'art de l'enchantement est un puissant moyen de changer les cœurs, de changer les esprits et de changer les actions. En utilisant donc le principe de l'enchantement, les humains – je dis bien les humains, vous et moi et les autres – les humains peuvent donc créer des connexions significatives entre eux et inspirer une véritable transformation de notre monde en créant une connexion profonde, en favorisant un sentiment de confiance et en adoptant des qualités telles que l'authenticité, la sympathie et la réciprocité, il est possible d'enchanter les autres et de laisser une empreinte durable dans le monde. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour en attendant le prochain message que me reste-t-il à vous demander. Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation que vous connaissez déjà, laquelle invocation que je vous invite à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation simple, la voici et acceptez de répéter après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière à cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis je, c'est l'ISEP, l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous aider à apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur affective. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, matérielle, et sanitaire, ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.